Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'étude d'une fonction trigonométrique sur R dont l'expression c'est cosinus x plus 1 demi de cos 2x. Ça me donne l'occasion de vous rappeler les formules dites de duplication, donc cosinus 2x et sinus 2x. Ensuite, on va faire une étude de périodicité, parité de la fonction, étude de la dérivée du signe. Vous voyez, on tracera la courbe. Alors je vous donne la courbe ici, issue de Géogébra. Et donc vous voyez, on va être normalement capable de faire cette courbe à peu près bien en 4 ou 5 questions. Donc on est parti, première chose d'abord, cette fonction, montrer qu'elle est 2pi périodique. Pour la périodicité, il faut être sur l'intervalle R, donc ça c'est bon, f est définie sur R. Et ensuite, quel que soit x appartenant R, il faut réussir à montrer que x plus ici, dans la période c'est 2pi, ça doit être égal à f de x. Donc on regarde, c'est assez évident parce que cosinus et sinus sont 2pi périodiques, mais là il y a un petit 2 qui change un petit peu la donne. Donc on va quand même regarder. Ça fait x plus 2pi plus 1 demi de cosinus 2 fois x plus 2pi. D'accord ? Donc cosinus 2pi, cosinus 2pi, vous savez que c'est 2pi périodiques, donc ça, ça fait cosinus 2pi périodiques, plus 1 demi de cosinus 2pi plus 2 fois 2, 4pi. Donc cosinus 2pi plus 4pi, 4pi c'est un multiple de 2pi, donc on peut enlever ce 4pi, il va me rester cosx plus 1 demi de cos 2x. Et donc c'est bien égal à f de x, la fonction f, elle est donc 2pi périodique. Ça veut dire que ça se répète tous les 2pi. Et vous voyez sur la courbe que j'ai fournie, effectivement, si on regarde par exemple de moins pi à pi, vous avez cette partie-là. Et ensuite, vous voyez qu'elle se répète. Donc la courbe, c'est juste une translation de cette partie-là, enfin une translation, on la reproduit à l'identique, comme ça, hop, 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 jusqu'à où on veut. Alors, les petites remarques que j'ai à faire sur la périodicité, alors, ici, si on avait eu que cos2x, ça aurait changé un petit peu parce que cos2x, c'est mieux que 2pi périodique, c'est pi périodique. Pourquoi ? Parce que quand vous remplacez, ici, cossinus, vous remplacez x par x plus pi, et bien à cause du 2, ça fait cos2x plus 2pi, et donc ça fait cos2x. Donc, la fonction qui a x associé cos2x, elle est pi périodique. Vous voyez, le 2x, en fait, a diminué la période, elle a raccourci. Au lieu d'être 2pi, c'est pi, elle a été divisée par 2. Et comme ça, quand vous avez une fonction cosax, et bien la période, c'est 2pi divisé par a. Multiplié par a, ça revient à diviser la période par a. Donc, si on avait cos2x, la période, c'est pi. Si on avait cos3x, c'est 2pi sur 3, etc. Donc ici, nous, on est sur une fonction 2pi périodique. Donc, ça veut dire que, c'est la question d'après, mais on va étudier ça sur, déjà, un intervalle de largeur 2pi. Ça suffira, parce qu'après, en reproduisant, on aura tout. Deuxième question, la parité de la fonction. Donc ici, on est bien sur un intervalle r qui est symétrique par rapport à 0. Donc, on peut étudier la parité. Donc, quel que soit x appartenant à r, je vais essayer de montrer que f2-x, c'est f2x. Donc, j'aurais cos-x plus 1 demi de cos 2 fois moins x. Alors, cos-x, vous savez que la fonction cos, elle est paire sur r. Donc, elle a la propriété. La suivante, c'est que cos-x, ça fait cos-x. Le moins disparaît. Donc ici, j'ai cos-x. Ici, j'ai 1 demi de cos moins 2x. Et cos-2x, le moins disparaît. Il me reste cos-x plus 1 demi de cos 2x. Et ça, c'est f2x. La fonction f, elle est donc paire sur r. Alors, l'intérêt de cette deuxième remarque, on avait dit que déjà, on se contenterait d'étudier sur un intervalle de longueur 2pi. Eh bien, par parité, une fonction paire, elle a une propriété sur sa courbe. La courbe de f est symétrique par rapport à l'axe vertical, l'axe dy. Donc ici, ça veut dire qu'on va se contenter de l'étudier sur 0pi. Voilà. Et après, on voit, petite symétrie, on obtiendra ceci. Et après, par notre périodicité, on va pouvoir reproduire. Et hop, on est reparti. Et ça, à l'infini, on reproduira. Comme ça, la courbe qu'on a tracée sur l'intervalle 0pi, qui s'est dédoublée sur l'intervalle moins pi pi par symétrie axiale. Et après, hop, on reproduit. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir étudier uniquement cette fonction, que sur 0pi. La dérivée, alors la fonction, c'est une somme de deux fonctions dérivables. Cos2x, évidemment, c'est dérivable. Donc, f est dérivable sur r. Pas de souci. Comme somme de deux fonctions dérivables. F prime, ça va aller vite. Cosinus, vous savez que c'est moins sinus. Plus une demi-fois la dérivée de cosinus 2x. Alors, cosinus 2x, on dérive. Ça fait partie de la formule plus générale. Dérivée de cosinus u, c'est u prime fois moins sinus u. Donc, on va mettre le moins tout de suite. C'est moins u prime sinus u. Autrement dit, vous avez peut-être vu ça dans des grands tableaux. Quand on a cosinus ax plus b, la dérivée, c'est moins a sinus ax plus b. Vous voyez, là, je prends u de x égale à x plus b. Donc, ici, quand j'arrive cos 2x, j'ai un moins. J'ai le 2 de la dérivée de 2x. Et j'ai sinus 2x. Donc, j'enlève toutes ces parenthèses. Ça fait moins sinus x moins sinus 2x. Voilà. Donc, ça, c'est la dérive. Et maintenant, on va devoir étudier les variations de f sur 0pi. Donc, le signe de f prime. Et dans f prime, vous voyez, il y a sinus 2x. Alors, je vais vous rappeler quand même tout ça, parce que c'est important. Quand on a comme ça sinus 2x, ça veut dire qu'on a le double de x. Eh bien, pour transformer et enlever ce 2, eh bien, on est obligé d'utiliser des formules qui s'appellent les formules de duplication. Ça vient du mot doublé. Et la formule, c'est donc 2 fois sinus x, cosinus x. D'accord ? Alors, il existe les mêmes pour cosinus. Ça permet de duplication du cosinus. Alors, ça existe en plusieurs versions. La version la plus connue, c'est celle-ci. D'accord ? 2cos²x moins 1. Donc, j'aurais pu, par exemple, au départ, notre fonction f de x, on aurait pu la trouver autrement. Vous voyez ? Si à la place de cos2x, je mets 2cos²x moins 1, eh bien, en développant ma fonction, j'aurais pu la donner comme ceci. C'est-à-dire un polynôme en cosinus, vous voyez ? Donc, nous, on a besoin de notre duplication du sinus. Parce que pour le signe, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va utiliser ça dans f prime. f prime. Ça va donner donc moins sinus x moins 2sinus x cosinus x. Donc, ça fait moins sinus x. Alors, j'enlève la parenthèse tout de suite. On va factoriser par moins sinus. Ici, j'aurais 1. Et ici, j'aurais donc moins ou plus 2cosinus x. Et voilà. On a donc factorisé notre f prime. Et il nous fera le signe de chacun des deux facteurs. Alors, on va s'occuper du sinus. On mettra un moins dans une ligne entière. Donc, sinus. Alors, nous, on est, c'est très important, on est sur 0pi. Donc, on est sur le demi-cercle, ici, supérieur. Donc, ici, entre 0 et pi. Et on parle de sinus. Sinus, quand x se déplace sur ce cercle, on parle de 0. Vous voyez, on va comme ceci. x va passer de 0 à pi. Le sinus, c'est l'ordonnée. Donc, vous voyez que l'ordonnée ici, le sinus, sur 0pi, il est toujours positif. Et il vaut 0 en 0 et en pi. Donc, je vais faire un petit tableau à part. Comme ça. Voilà. Donc, ici, le signe de sinus x, donc entre 0 et pi. C'est donc positif. Et on a, ici, deux valeurs qui annulent. Donc, on a deux endroits où f' vaudra 0. Ça fera des tangents horizontales. Ensuite, on pourra penser à la ligne, donc, pour le moins. Et on a, donc, étude, donc le signe de 1 plus 2 cos x. On va commencer d'abord par voir où est-ce que ça fait 0. Donc, résolvons 1 plus 2 cos x égale 0. Ça fait cos x égale, donc, moins 1 demi. Donc, cos x égale moins 1 demi. Sur notre demi-cercle, je vais prendre le même, moins 1 demi, c'est là pour le cos x. Donc, on n'a qu'un point, c'est ici. Un cos x moins 1 demi, on est dans la famille pi sur 3. Donc, ça sera ici 2 pi sur 3. Donc, x, c'est 2 pi sur 3. Vraiment, c'est parce qu'on est entre 0 et pi. Sinon, il y aurait plus qu'une valeur. Donc, ça veut dire que déjà, je vais faire un petit tableau à part aussi. Pour le signe de 1 plus 2 cos x, on vient d'obtenir une information importante entre 0 et pi. Ça s'annule en 2 pi sur 3. Par contre, on ne sait toujours pas où sont les signes. Est-ce que c'est plus, moins, moins, plus, plus, plus ? Voilà, ça, ça reste encore à déterminer. Donc, on va résoudre, maintenant, 1 plus 2 cos x positif. Comme ça, je saurais où mettre les plus. J'aurais pu choisir un négatif. J'aurais trouvé là où je mets les moins. Donc, ça veut dire qu'ici, ça me donne cos x plus grand ou égal à moins 1 demi. Sur mon dessin et sur 0 pi, vous voyez, quand on est... Le cos x, ça se lit sur l'abscisse. Donc, ici, de 0 jusqu'à 2 pi sur 3, on est plus grand que moins 1 demi. Et après, on sera plus petit. Donc, là, ici, ça veut dire que x est entre 0 et strictement 2 pi sur 3. Puisqu'en 2 pi sur 3, ça vaut exactement moins 1 demi. Donc, je mets le symbole plus quand je suis... Donc, avant 2 pi sur 3. Donc, ici, entre 0 et 2 pi sur 3. Et après, comme on a résolu strictement et égal, forcément, la dernière colonne correspondra à moins. Et on a tout pour faire notre tableau final. Alors, on aura donc, j'ai dit, une ligne pour moins. Le moins 1. Ensuite, une ligne pour sin x. Une ligne pour 1 plus 2 cos x. Et la dernière ligne pour le bilan. Donc, f prime. Et ensuite, les variations de f. Donc, il faut prévoir de la place. Alors, la seule chose importante pour sin x, ça s'annule en 0 et en pi. Pour 1 plus 2 cos x, ça s'annule en 2 pi sur 3. Et ça change de signe. Donc, on aura ici uniquement deux colonnes. Avec un 0 ici. Et plus, moins. Le moins 1, c'est une constante. Donc, toujours strictement négative. Sin x, on a dit que c'était positif. On fait le produit de tout ça. Donc, on aura un 0 ici. Moins 0 plus 0. Ensuite, pour f de x, on aura donc une fonction décroissante. Puis croissante. D'accord ? On va faire les valeurs. Alors, rapidement. Sinus. Alors, en 0, pardon. f de 0, ça fait cos 0. Donc, ça fait 1. Plus 1 demi fois cos 0. Ça fait 1 demi. Donc, on trouve 1,5. Ensuite, on va commencer par pi. Ce sera plus simple. Cosinus pi, ça fait moins 1. Et 1 demi cos 2 pi, ça fait donc plus 1 demi fois 1. Donc, il me reste donc moins 1 demi. Donc, pour f de 2 pi sur 3. C'est un peu plus difficile. Donc, on aura cos 2 pi sur 3. On l'a vu tout à l'heure. Ça, ça fait moins 1 demi plus 1 demi de cos 4 pi sur 3. Et cos 4 pi sur 3, alors, 4 pi sur 3, c'est en dessous de 2 pi sur 3. Donc, c'est le même qu'au sinus. Donc, ça sera moins 1 demi. Ce qui me fait 1 demi fois moins 1 demi, donc moins 1 quart. Et donc, il me reste moins 3 quart, ce qui fait moins 0,75. Et effectivement, vous voyez, on est à cet endroit-là et ça correspond bien. Voilà donc pour les variations de notre fonction sur l'intervalle 0 pi. Alors, juste pour info, une fois qu'on a tout ce qui va de 0 à pi, graphiquement, vous voyez, par parité, parce que la fonction, elle est paire, on a donc une symétrie. Ça veut dire qu'ici, on aura décroissant, vous voyez, ici décroissant, croissant. Et donc, dans votre tableau, vous faites une symétrie. Cette flèche-là qui descend, vous la trouverez ici. Elle va monter. Et ici, celle-là qui monte, elle va descendre. C'est la symétrie par rapport, vous voyez, à l'axe des eaux y. Et donc, vous aurez les mêmes. Vous voyez, une fois qu'on a obtenu un intervalle 0 pi, et bien après, on obtient moins pi pi. Puis ensuite, par reproduction, à cause de la périodicité, on aura tout le reste. Donc, pour tracer, je vais uniquement tracer sur 0 pi et faire une symétrie. Et après, on fera un petit décalage. Alors, je place donc le point en 0. En haut, j'ai dit que ça faisait 1,5. Vous voyez, donc, on aurait ceci. En pi, je vous ai dit que ça faisait moins 0,5. En pi, donc, on a moins 0,5. Et en 2 pi sur 3, donc à peu près là, on est à moins 0,75. Et vous avez ici une tangente horizontale. Alors, où est-ce qu'on a une autre tangente horizontale ? Ça, c'est très important. Aux trois endroits où la dérivée s'annule. Donc, vous aurez aussi une tangente horizontale en haut et aussi une autre tangente horizontale ici. Donc, vous voyez, il y a comme ça trois tangentes horizontales. Et à chaque fois là, vous allez voir, ça correspond à des sommets. Donc, on pourrait même placer le point pour x égale 1,5. Donc, je vais calculer rapidement. F de pi sur 2, ça fait cos pi sur 2, ça fait 0. Plus 1,5 de cos pi, ça fait moins 1,5. Donc, ici, je pourrais ajouter un petit peu en 1,5. On est à moins 1,5. Voilà. Donc, comment va être ma courbe ? Là, on a donc une tangente horizontale. Donc, on est comme ça. Ça descend. Voilà, tranquillement. Enfin, tranquillement, plutôt vite, pardon. Et là, vous avez une autre tangente. Et on va penser à la symétrie tout de suite. Parce que vous allez voir ici, par symétrie, vous retrouverez ici en moins 2 pi sur 3 les mêmes. Les mêmes en 0,75. Voilà. Je vais faire les croix comme ça. Vous les verrez. En moins pi sur 2, ça fera 1,5. Et en pi, ça fera moins 1,5. On aura comme ça les mêmes tangentes horizontales. Donc, on va faire ça. Ici, comme ça. Et là, ici, on est prêt à repartir. Et après, on va reproduire cette courbe. L'avantage avec ce petit logiciel, voilà. Je fais copier. Et vous voyez, cette courbe ici, je vais la mettre exactement ici. Donc, on aura ceci. Et après, on peut recopier comme ça. De toute façon, c'est ça la périodicité. C'est la courbe qui est exactement la même. Et voilà. A l'infini, vous pouvez faire ça. Et voilà. L'étude et le tracé sont terminés. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé, comme d'habitude, d'être complet. En espérant que ça vous ait permis de mieux comprendre.